bonjour à tous et à toutes merci de vous êtes inscrit sur ma chaîne je vois que ça monte toujours donc aujourd'hui je vous emmène avec moi et je vous emmène jusqu'à Cholet donc là j'ai déjà pris la route j'ai mis la vidéo en accéléré parce qu'autrement elle va durer trop longtemps donc là hop attention au virage voilà je passe je passe au niveau du pont du Léon ça y est j'ai passé le pont du Léon et je vais en direction d'un petit village qui s'appelle Aubigny-sur-Léon donc j'arrive sur le village d'Aubigny-sur-Léon voilà donc c'est un très joli village un village de charme qui a aussi donc des qui a eu enfin comment on dit déjà vous savez les villages fleuris là il a été récompensé plusieurs fois en tant que village fleuris donc voilà je traverse tranquillement le village et je vais continuer ma route voilà je continue ma route je vais bientôt sortir du village donc là je sors du village hop j'ai remis la vidéo en accéléré hop je traverse le carrefour des 4 routes attention et me voilà parti en direction de Villiers qui s'appelle maintenant enfin ça s'appelle toujours Villiers mais ça fait partie de la nouvelle commune Lys-aux-Léon donc je vais alors on a l'impression que je vais très vite mais c'est ma vidéo qui a été j'ai accéléré ma vidéo pour pas que ça a duré trop longtemps vous aurez des morceaux j'espère que ça vous rendra pas malade parce que là j'ai accéléré en 4 j'ai fait 4 donc là je traverse le village de Montillier Montillier alors ça s'écrit Montillier mais ça se dit Montillier donc je traverse tranquillement ça c'est la vitesse réelle donc de ma vidéo Montillier donc là voilà de toute façon c'est dans le village c'est 50 ils ont pas encore fait de zone à 30 dans ce village en tout cas j'ai pas vu non dans ce village là c'est 50 alors j'avais un bon ciel bleu hier donc on était hier le 7 juillet des beaux nuages aussi on voit qu'il y a des gros nuages dans le ciel mais si elle est bleu il fait plutôt bon et j'ai bien fait d'en profiter hier parce qu'aujourd'hui le temps n'est pas le même du temps le temps est très couvert et il y a des oeufs que coulent aujourd'hui donc feu de travaux feu rouge donc le temps où j'étais arrêté au feu rouge bien sûr j'ai coupé ma vidéo je vous ai pas mis tout le délai d'attente voilà je repars donc il y a des maisons au bord de route qui ne trouvent pas preneur c'est vrai que c'est une route qui est quand même assez circulante et dormir au bord d'une route c'est pas l'idéal donc c'est il y a deux maisons là sur le côté droit qui sont inhabitées voilà donc on va continuer alors ils sont pas je sais pas si elles appartiennent à quelqu'un ou pas j'en sais rien c'est triste de voir des maisons comme ça quasiment abandonnées donc me voilà alors je ne passe pas dans Villiers je prends la voie de contournement donc là c'est la voie de contournement pourquoi je dis ça comme ça ? la voie de contournement non c'est la voie de contournement la voie de quoi ? la voie de quoi ? la voie de contournement donc là j'ai mis en vitesse normale la voie de contournement j'ai mis à fond de musique sur ma vidéo donc euh j'ai choisi différentes musiques qui sont proposées par le logiciel je fais mon montage avec le logiciel Filmora10 avec un abonnement là non tous les ans je paye mais j'aimerais bien investir carrément dans la licence complète j'espère pouvoir le faire cette année donc là au rond point je ne rentre pas dans Villiers je prends toujours la voie de contournement direction Cholet donc c'est une voie une deux fois deux voies quoi donc c'est 110 mais bon ma vieille voiture voilà a besoin de temps pour bon là c'est la vidéo qui est en accéléré mais c'est pas moi qui accélère d'un seul coup ma vieille voiture a 22 ans je crois 2008 elle avait 10 ans quand je l'ai acheté en 2008 2018 2018 2018 2018 maintenant elle va prendre 23 ans ma voiture donc euh bah j'y fais attention parce que c'est précieux quand on a le le permis puis la voiture il faut y faire attention bon euh il faut aussi faire de l'entretien qui est toujours parfait parce que j'attends toujours que mon frère me fasse voir quelle pièce il faut acheter alors là je suis en train de doubler un convoi c'est le cirque Zavata donc je double convoi là alors c'est des sacrés convois il y a le camion et deux remorques attelées au camion donc là c'est là que j'ai vu sur la voiture c'est marqué Zavata et là encore le convoi là vous voyez sur le côté droit donc euh c'est bien parce que là j'ai pu les doubler sur cette route qui est en deux fois de voie ça c'est bien pour ça pour les sauf quand il y a des valises abandonnées sur le bord de la route ça c'est un peu moins bien parce qu'il y a une fois j'ai dû déjà le dire je me suis pris une valise donc voilà toujours euh la route est belle le temps était vraiment agréable hier mon chien mon chien aboie et parce qu'il y a du bruit donc il aboie il a entendu quelque chose et il va voir dans la cour donc là bah je continue mon bonhomme de chemin avec un broussel bleu quelques nuages mais vraiment hier il faisait bouillir donc c'est pour ça que j'ai voulu en profiter j'ai voulu en profiter parce que bon déjà en début de mois il y a un peu plus de sous sur le compte et puis euh une nouvelle journée comme ça c'était c'était l'idéal pour aller sur Cholet donc par rapport à chez moi Cholet c'est à peu près une heure de route donc euh et j'y vais depuis qu'ils ont fait les nouvelles routes avant j'y allais pas c'était trop dangereux mais là depuis qu'ils ont fait des voies de contournement et puis donc avec des deux fois deux voies comme là je suis sur une deux fois deux voies euh vraiment ça a rendu la route quand même plus sécurisée et euh depuis qu'ils ont fait ça j'y vais quand même plus facilement après je n'y vais pas souvent parce que ça fait quand même de la route après je dis voilà moi c'est mon plaisir hier c'était de me balader je sais que je peux pas faire grand chose à pied et bien je me balade avec ma voiture je vois le paysage bon je fais attention à la route je fais pas n'importe quoi donc là bon il y a des arbres sur les bords des bas cotés euh donc là c'est voilà c'est euh l'ancienne route ça en fait euh celle là elle a pas été transformée en transformée en deux fois deux voies ce morceau là est resté tel quel je sais pas si un jour ils le feront j'en sais rien pour l'instant je pense qu'il n'en est pas question après c'est comme tout c'est une question d'argent aussi au niveau des communautés de communes des communes du Choletay et tout ça quoi alors c'est une route qui est fréquentée parce que en fait c'est la route Cholet-Saumur donc c'est quand même assez fréquenté par les camions et les voitures parce qu'il y a des gens de la campagne qui travaillent sur Cholet ils travaillent sur Cholet ou ils travaillent sur Saumur et peut-être qu'il y a des gens de Saumur qui travaillent à Cholet enfin bon euh moi il y avait bien une personne il y a quelques années à l'hôpital à Nantes qui va être Cholet et travailler à Nantes donc tout est possible avec les voitures tout est possible, tout est réalisable c'est le jeu de la vie non c'est pas ça ça c'est une bêtise c'est Chevalier ou l'Aspalaise qui racontait des bêtises pour des bêtises c'était un spectacle donc voilà toujours contournement donc là je contourne la commune de Coron donc avant on traversait Coron maintenant on contourne donc là j'arrive bientôt à l'autre rond-point donc je vais reprendre la route voilà toujours je tourne autour du rond-point tant qu'à faire après je ne fais pas du tour voilà donc direction Cholet et là ils ont fait deux fois deux voies alors ça c'est génial c'est génial qu'ils aient pu faire cette deux fois deux voies entre Coron et Vezin parce qu'avant qu'ils la fassent c'était donc une voie montante une voie descendante et c'est vrai que bah c'était dangereux de doubler là avec cette route là c'est vraiment c'est idéal donc je vous en ai enlevé un peu de la vidéo parce qu'autrement ça va durer beaucoup trop longtemps donc j'ai enlevé des morceaux j'ai mis ce qui me semblait être à peu près le plus intéressant donc là j'arrive au rond-point donc au rond-point je vais prendre le contournement donc de Vezin donc on ne rentre plus dans Vezin maintenant je prends le contournement voilà et donc on ne rentre plus dans Vezin donc on évite quand on va sur Cholet maintenant on évite Vezin on évite Vezin et Vezin on évite aussi le verbe éviter pas l'éviter on ne l'évite pas comme euh comment dire on évite éviter éviter donc là je suis presque rendu j'arrive donc au village de Nuaillet donc là Nuaillet on traverse parce qu'on n'a pas de contournement je pense que ça serait très compliqué d'aller faire un contournement de ce petit village après ça se traverse quand même facilement là le feu est vert pouf on y va et puis quand le feu est rouge bien sûr on s'arrête voilà hop on freine voilà et ensuite ben on repart bon il y avait un motard là sur le côté et c'est passé gentiment voilà donc là c'est reparti on va sortir du village de Nuaillet et on va toujours en direction de Cholet et le temps est toujours à 2,3 et le temps est toujours aussi agréable avec un beau ciel bleu il y a bien sûr des nuages mais c'était vraiment agréable hier voilà je sors de Nuaillet j'arrive au rond-point donc de pour l'entrée dans Cholet donc voilà j'arrive au rond-point je m'engage au rond-point il y a des travaux sur la route qui va à Angers moi je ne prends pas cette route là parce que je je vais dans les magasins de Cholet et je suis presque arrivée mais pas encore donc je rentre voilà allez on arrive encore quelques mètres et on va arriver à Cholet voilà tranquillement simplement ou comme il disait Bibi tout doucement tout doucement donc voilà voilà ça y est j'arrive à Cholet donc à Cholet au rond-point je tourne à gauche pour aller à Cultura premier magasin que je fais Cultura donc Cultura se trouve dans les bâtiments qui s'appellent à l'autre faubourg hop je prends là voilà il y a du monde dehors je ne sais pas si vous les entendrez mais bon moi je les entends voilà au rond-point je tourne à droite voilà hop il faut faire attention qu'il n'y ait pas de piétons la 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 et là je tourne à droite et je retourne à droite J'attends que la voiture s'envaille, parce que c'est un petit peu étroit quand même, et je tourne à droite, je vais aller me garer, donc je vais aller me garer, sur la place handicapée, donc là c'est que tu verras, donc je suis reparti de Cultura forcément, puisque là je suis devant Action, donc je n'ai pas remis la caméra pour aller donc là je repars, je suis sorti de chez Action, donc je repars, et là j'ai envie d'aller faire un tour à Beaupro, donc je vais aller en direction de Beaupro, ça rigole, ça rigole dehors, chez mes voisins il y a du monde, et puis là ils sont prêts de partir apparemment, mais bon, ça papote, ça rigole dehors, voilà, une voiture qui s'en va, j'entends, dehors je veux dire, donc là je prends la direction de, je vais prendre la direction pour aller à Beaupro. Allez, c'est parti, hop, donc on va faire un petit peu, un petit peu de ville, un petit peu de chalet, enfin c'est pas vraiment, on rentre pas, enfin on est dans la ville déjà, mais c'est, on retourne, on va pas dans le centre-ville je veux dire, on va pas dans le centre-ville, donc là je continue ma petite route, je suis toujours dans le chalet, il y a plein, plein, plein de magasins, celui-là qui a un bon compte en banque, il peut en lâcher de l'argent dans tous ces magasins, donc là au rond-point, hop là, au rond-point, je vais prendre la droite, ah là j'ai flotté parce que je voulais pas qu'on voie les numéros d'immatriculation, ça serait quand même embêtant pour moi, si on les voyait, ah, est-ce que j'ai flotté, oui, j'ai flotté, je pense pas qu'on arrive à lire les numéros exactement, parce que ma caméra est tellement ancienne, les images sont pas forcément de très bonne qualité, mais bon, j'ai préféré quand même, ajouté du flottage, et puis j'ai coupé vraiment les morceaux où j'étais vraiment trop près des voitures, donc là je prends la direction comme si je voulais aller à Nantes, mais je vais à Boro, donc voilà, c'est parti, c'est parti, il y a le feu, là il est vert, chouette, j'ai mis la vidéo en accéléré, je roule pas à cette vitesse là, ça fait croire qu'on roule très vite, en mettant la vidéo en accéléré, mais on roule pas vite, parce que c'est limité à 70 déjà, sur cet axe là, c'est limité à 70 kmh, et il faut déjà arriver à y aller à 70, donc on continue son petit besoin de chemin, toujours avec le beau temps, toujours avec le beau temps, on voit qu'il y a des nuages, mais aussi avec le moment bleu, clair, ça change aujourd'hui, c'est vraiment un temps gris, donc on continue, Allez, il traque mon fauteuil, hop, je m'arrête au feu rouge, et là je suis repartie, bien sûr j'ai coupé ma vidéo avec mon logiciel, et j'ai enlevé la partie où j'attendais, puisque ça sert à rien que je vous mette en train d'attendre au feu rouge, donc je suis toujours sur la route, je suis toujours dans Cholet, et je cherche bien, je regarde bien les panneaux et tout ça, pour savoir où tourner, parce qu'il y a un moment donné, il faudra que je sorte, et tourner en direction de Beaupreau, alors Beaupreau, Beaupreau, je ne sais pas trop comment il faut le dire, parce que, est-ce qu'on doit dire Beaupreau, Beaupreau, je crois qu'il y a un accent, donc normalement c'est Beaupreau, mais on a tendance à dire Beaupreau, alors je ne sais pas si ça a changé de nom, est-ce que c'est devenu Beaupreau en mauge, ou quelque chose comme ça, comme il y a beaucoup maintenant de nouvelles communes, qui sont en fait des regroupements, des communautés de communes, qui prennent un nom, comme nous ici, c'est terre en jour, sur 11 autres communes, ils ont pris le nom de Lys au Lyon, sur Douai-la-Fontaine, c'est Douai-en-en-Jour, donc là je continue mon bonhomme de chemin, tranquillement, simplement, tranquillement, simplement, alors souvent quand je conduis, je chante, je sais pas ce que je chante, je chante, donc là, hop, je prends la voie de droite, car c'est là qu'il faut que je tourne pour aller en direction de Beaupreau, ça y est, je prends ma direction de Beaupreau, ou Beaupreau, je suis sortie de Cholet, ça y est, Cholet terminé, donc de Cholet à Beaupreau, c'est en général une très belle route, sauf que, un peu avant d'arriver à Beaupreau, il y a des travaux, alors en ce moment, je sais pas si c'est partout dans le Ménélois, mais il y a beaucoup de communes où il y a des travaux, il y a vraiment beaucoup de communes, avec des travaux, même dans ma commune, il y a des travaux, bon, il craque mon fauteuil là, c'est mon fauteuil qui craque, on l'entend craquer comme ça, sur mon proie, le proie, P-O-I-D-S, donc là, je vous ai enlevé pas mal de route quand même, parce qu'autrement, on y serait encore comme on dit, donc là, voilà, c'est là où ça va devenir un peu plus compliqué, parce que là, ils sont en train de refaire le goudronage en fait, donc au départ, ça roule quand même pas mal, ça roule assez bien quoi, mais il y a un moment donné où il va falloir s'arrêter, parce que là, pour l'instant, ça roule, mais il y a un moment donné où c'est... comment on dit déjà ? alterné, circulation alternée, donc, bah, quand le camion, je vais voir que bon, il est malenté, il va s'arrêter, parce que c'est un petit camion qui est devant moi, là, donc là, pas de choix, on s'arrête, hein, voilà, je vois que voilà, il est quasiment, quasiment arrêté, bah, moi, je m'arrête, il est tout à quoi attendre, alors, on a attendu, là, j'ai mis, là, j'ai mis la vidéo en accéléré, là, parce que je l'ai mis beaucoup en accéléré, là, je roule pas cette vitesse-là, c'est vraiment la vidéo, je sais pas combien je vais l'accélérer, mais j'ai accéléré, hop là, hop, on arrive au rond-point, là, j'ai mis en normal, on arrive au rond-point, donc, là, c'est la route qui va à chemiller, si on prend à droite, c'est chemiller, là, je sais plus trop, et puis, moi, je prends l'autre, la suivante, voilà, je vais prendre celle-ci, et je vais aller en direction, à la recherche de mon magasin, le premier que je vais faire, c'est Nose, parce que là, en fait, je suis arrivée dans Beaupro, on n'est pas dans la ville elle-même, si on veut, on n'est pas dans le centre-ville, voilà, donc là, j'arrive à Nose, on est un peu dans la zone commerciale, ça y est, je repars de Nose, attention, ça va vite, ça va vite, la vidéo est en accéléré, oh là là, j'espère que ça ne va pas vous donner mal au cœur, hop, c'est tourné, allez, vite, 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 dépêchons-nous, ça va vite, allez, hop là, on tourne, on arrive à Big Bazaar, on n'a même pas eu le temps de souffler, voilà, Big Bazaar, donc là, je suis en train d'attendre au rond-point, c'est comme la voie de Cholet, elle est en alternée, et ben, il y avait un bouchon au rond-point, à ce rond-point-là, et moi, je ne vais pas reprendre la direction de Cholet pour rentrer chez moi, je vais prendre la direction de Chemillet, je crois que c'est Chemillet en Anjou, maintenant qu'on dit, donc, ben, j'attends, j'attends, ça circule, à cette heure-là, il devait être, peut-être, 3h15, 3h30, quand je suis repartie, donc voilà, donc là, hop, moi, je ne prends pas cette route-là, je ne vais pas retourner à Cholet, c'est inutile, puisque, voilà, c'est plutôt pour moi de prendre par Chemillet maintenant, pour rentrer, donc, direction rentrée, à la maison, donc là, ben, je m'aperçois que, oh mon dieu, un tracteur, j'adore le tracteur, je ne suis pas ardu, moi, pour, pour doubler, donc, ben, voilà, on roule derrière le tracteur, de toute façon, là, c'est, déjà, la personne qui est devant moi, si elle ne double pas, c'est que, voilà, il n'y a pas de visibilité, et déjà, il n'y a pas le droit, puisque c'est une ligne continue, et puis, une fois qu'elle aura doublé, moi, je vais, parce que ma voiture, je sais qu'elle n'a pas forcément du répondant, en accélération, même si je mets le pied au plancher, ça ne va pas m'accélérer énormément, donc, je sais qu'il me faut, il me faut, vraiment une gamme d'une droite, et, pour être sûre que je puisse, doubler en toute sécurité, donc, là, moi, je ne vais pas m'amuser, de toute façon, à doubler, alors que, si il est tout devant moi, il n'a pas encore doublé, donc, je laisse faire, donc, là, ben, j'ai enlevé ce qui restait, j'ai doublé, j'ai fini par le doubler, hein, le tracteur, je vous ai mis en accéléré, extrêmement accéléré, hop, j'arrive à Jalet, et je vous ai mis, vraiment, un bout de route tellement accéléré, que vous n'avez quasiment rien vu, donc, là, je traverse tranquillement le village de Jalet, mais, il n'y a pas encore une fiche est et il y a un petit bazar, là, sur le côté gauche mais, on ne voit pas, il y en a un, Et c'est plus genre des meubles, des fauteuils de bureaux, des choses un peu plus encombrantes. J'avais été une fois, c'est là où j'avais trouvé mes tourniquets, là où j'ai mis mes papiers. Je ne sais plus comme le nom que ça. Les présentoirs ? Oui, les présentoirs où j'ai mis mes papiers 30-30. C'est vrai que ça fait un rangement, mais c'est très encombrant dans une chambre. Il faut que je trouve un autre système de rangement. Il faut que j'arrive à ranger dans mon meuble, parce que là, les présentoirs, on est tout le temps en train de les déplacer pour avoir accès au linge. On les déplace pour après avoir accès à une autre partie de la pièce. Enfin, on est tout le temps en train de les rouler, c'est sûr. Donc, il faudra que je voie comment je peux mieux organiser mon bureau et ranger les lieux. Et puis, si un jour je n'en sers plus, j'essaierai de les revendre, mais pour l'instant, ils me servent, le temps que je trouve une autre solution de rangement. Parce que c'est vraiment que ça encombre entre les deux présentoirs et puis les trois trelais que j'ai. C'est plus une chambre, c'est un gros bazar dans la pièce. Donc, je voudrais arriver à mieux organiser, à mieux ranger et retrouver mes affaires. Alors, je pensais mettre peut-être dans des boîtes en plastique et puis avec mon détecteuse, écrire sur la boîte qu'est-ce qu'il y a dedans. Déjà, comme ça, je n'aurais pas besoin d'ouvrir 36 boîtes pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Je vais voir, je pense voir avec ma grande sœur quand elle va venir début août, voir comment on peut s'organiser, comment on peut organiser mon coin, mon coin de chambre, c'est sa chambre, c'est la chambre d'amis. C'est la chambre où elle va dormir. Essayer de ranger mieux pour que ça soit plus agréable. Donc là, on sort tranquillement de jamais. Voilà, on va sortir tranquillement de jamais. Alors, il me semble qu'il y avait une chanson, « Assis j'allais, à j'allais ». Je ne sais pas si ça existe pour des vrais. Il me semble qu'il y avait dans le temps, on va dire ça. « Assis j'allais, à j'allais ». C'est la chambre où elle va vendre des trucs. Donc là, c'est reparti, je suis sortie de j'allais. Et puis, je vais en direction d'un petit village qui s'appelle la Chapelle Rousselin. Je vais traverser un petit village. Je vais bientôt y arriver au petit village. Le petit village de la chapelle. La chapelle Rousselin. Voilà, donc là, j'arrive. Chapelle Rousselin, ça s'est construit. Excusez-moi. J'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu, j'ai pu. Donc voilà, la chapelle Rousselin. Donc je traverse tranquille. Tranquillement, simplement. J'ai toujours un magnifique temps. Vraiment, c'était la journée hier où il fallait, il fallait vraiment en profiter. Je ne regrette pas, au contraire. Je suis très heureuse d'avoir pu faire mon tour. Sans encombre, sans problème de voiture. Et des fois, ça m'arrive quand même d'y penser pour dire que je ne tombe pas en panne. Parce que si je tombe en panne, loin comme ça de chez moi, je sais que mon grand frère, d'une part, ne viendra pas me récupérer. Bon, après, il y a l'assistance, mais je n'ai jamais, je ne sais même pas trop où se trouve le numéro de l'assistance. Ça doit être sur ma, peut-être sur ma feuille verte, ou il y a peut-être une autre carte, j'en sais rien, je ne m'en rappelle plus. Je ne me rappelle plus du tout, voilà, comment il faut faire. Donc, bon, j'ai le bon Saint-Christophe à ma clé de voiture, donc, qu'il me protège. Après, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Je pense que moi, il me protège. Saint-Christophe, il me protège. Donc là, j'arrive à cheminer en enjou. Il me semble que maintenant, on appelle, avant c'était cheminer, mais je crois qu'on dit cheminer en enjou maintenant. C'est vrai que c'est difficile de se retrouver avec toutes les nouvelles communes. On craque toujours mon fauteuil. C'est mon fauteuil de bureau, là, que je me suis acheté. Pourtant, j'avais vérifié, pour le poids, c'était marqué maximum 120 kg, donc, moi, je suis à 102, donc, normalement, je devrais tenir le choc. Mais si jamais je bouge un peu de mon fauteuil, ben, ça craque. Donc là, ben, je suis rentrée, donc, d'encheminer en enjou. Là, je vais passer sous le pont. Je ne sais pas si c'est pas le pont du chemin de fer, ça. Là, et puis, donc, ensuite, il y a un rétrécissement. Donc là, je suis prioritaire, donc, hop, je passe. Voilà. J'arrive au rond-point. Alors, je sais que je pourrais prendre à droite, mais comme après, je ne sais pas trop où ça m'emmène, donc, je préfère prendre l'ancienne route que je connais par cœur. Donc, je continue. Dans le chemin, je vais passer devant le lycée. Et puis, au niveau du lycée, je vais tourner à droite. Passer devant la gendarmerie. Et devant le... Je suis en train de m'endormir. Je ne l'ai pas fait devant le... Je crois que c'est un stade. Oui, c'est ça, un stade. Donc là, bon, moi, j'avance tranquille. Je ne suis pas encore arrivée au lycée. Je vais bientôt arriver au lycée. Alors, non, non, je n'ai pas envie de retourner à l'école. Moi, j'ai été un an en lycée. J'ai été un an, oui. Et après, j'ai suivi des cours par correspondance. Ça devenait trop compliqué d'aller en présentiel. Donc, voilà, je tourne pour Feuille. Je ne laisse pas cet événement. Voilà, donc j'ai tourné. J'ai le lycée, normalement, qui est sur ma droite. Et puis ensuite, il y a la gendarmerie, à droite. Et puis, sur la droite, il y a toujours... Voilà, c'est un stade. C'est des équipements sportifs. Je me demande s'il n'y a pas la piscine aussi, dans ce point-là. Mais comme je n'aime pas l'eau, donc ça ne me dérange pas. Qu'elle y soit ou qu'elle y ne soit pas. J'ai peur de l'eau, donc je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller. Je ne vais pas aller dans la piscine. Comme là. J'ai commencé à monter ce film hier soir. J'ai commencé à le monter. Il était 8h hier soir, 20h. Et puis, je me suis arrêtée à 23h. Et donc, je suis debout depuis 7h30 ce matin. Donc, je manque un peu de sommeil. Et là, je commence à accuser le coup. De la fatigue de la route. Et puis, d'avoir un peu trop travaillé sur mon ordi hier soir. Mais bon, je voudrais essayer quand même, au moins, de vous donner ce film aujourd'hui. Après, les hauls, ils viendront demain, après-demain. Donc, là, au rond-point, je me dis, je vais quand même prendre direction Valenjou. Parce que la déviation, c'est plus quand même pour les poids lourds, les camions. Moi, c'est une voiture. Donc, je pense que, voilà, Valenjou, je pourrais passer. Donc, voilà, je vais sortir bientôt de Chemilliers en Anjou. Et je prends la direction, donc, de Valenjou. Oh, excusez-moi. Que je fasse gaffe à l'heure, parce que j'ai rendez-vous à 4h15 chez mon médecin. Et je ne voudrais pas être en retard. Pour le petit contrôle trimestriel. Avec renouvellement de mon ordonnance de médicaments. Et voilà. Donc, là, je suis presque, non, pas encore sortie de Chemilliers. Je ne crois pas. Je pense que le panneau, il doit être plus loin. Oui, il est plus loin à la sortie. Et après, là, sur ce coin-là, c'est 70 km heure. Mais il me semble que la sortie, elle est peut-être après ce carpeau, au niveau de ce carpeau-là. Oh, voilà. Donc, je dois être déjà sortie. Donc, je vais, donc, en direction de Valenjou. 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 Alors, ça roulait, hein, quand même. Alors, je ne comprends pas. Normalement, c'est... Les camions, ils ne devraient pas passer par là. À moins que ce soit un camion qui fait une livraison à Valenjou. Il faut bien qu'ils y aillent, s'il y a une livraison prévue. Il y a quand même, à Valenjou, il y a quand même une maison de retraite. Il y a un foyer logement. Il me semble qu'il y a un foyer logement et une maison de retraite. Il y a quelques commerces. Donc, il faut bien que les délivreurs, il faut bien qu'ils passent leur travail. Donc, c'est... À mon avis, c'est normal, voilà, de croiser des camions. Ceux qui n'ont pas de raison impérieuse avec leur camion d'aller à Valenjou, c'est conseillé de prendre une livraison. Voilà. Donc, j'arrive à Valenjou. Donc, voilà, j'arrive, je suis rentrée dans Valenjou. Valenjou. Une fois, je me réveille, moi, parce qu'il faut quand même qu'on va... Je crois que je conduise par un simple acteur. Je vais ouvrir les fenêtres de ma bâtie au monde grand, ça va me faire plaisir, ça va me réveiller. Je vais me faire un courant d'air. Mais bon, c'est vrai que là, ce midi, j'ai mangé. Contrairement à hier midi, où j'ai pas... J'ai grignoté deux, trois gâteaux comme ça. Vu que j'étais partie à 11h et que je suis revenue qu'à 4h30 chez moi, j'ai pas fait de repas le midi. Et donc, j'ai grignoté quelques gâteaux au chocolat. Mais bon, le chocolat était fondu. Bien fondu, même. Parce que je les ai achetés à Action, à Cholet. Et je les ai mangés une fois que j'étais à Beaupreau. Et ils avaient commencé à fondre. Je les ai mangés en sortant du nose. Et j'ai été quand même une heure dans le nose. Donc, pendant ce temps-là, dans la voiture, vu qu'avec les vitres et tout ça, la chaleur a monté, le chocolat était fondu. Donc, heureusement qu'il y avait des mouchoirs en papier dans la voiture pour resouler mes mains. Parce que quand j'avais du chocolat un peu partout. Enfin, c'est comme ça. Je me refrappant. Ma tablette de chocolat, Milka, quand je suis rentré à la maison, je l'ai mis direct au frigo. Parce qu'elle était bien fondue. Il y avait un endroit, je pense, qui était vraiment bien fondu. Donc là, je suis toujours à Valendeau. Je traverse Valendeau. Je vais arriver à un rond-point. Ou alors, décidément, Je n'arrive pas encore à mon rond-point. Je ne l'ai pas mis en accéléré, la vidéo. Là, c'est la vitesse normale de ma vidéo. C'est un beau petit village, Valendeau. Il y a une petite supérette, là, sur le côté, coccinelle. Je crois que ça s'appelle coccinelle. Il y a une maison de retraite. Il y a deux boulangers, je crois. Il y a une pharmacie. C'est vraiment, c'est sympa comme village. Donc là, je laisse passer le chrono. Non, il a dit tourner. Donc là, je vais suivre la déviation. Voilà. On va passer dans l'autre côté du village qu'on ne connaît pas. Ça fait découvrir en même temps les déviations. On découvre des rues qu'on n'irait pas en temps de dire. Là, on voit qu'il y a une alinette. Non, dites pas ça quand vous passez votre code de la route. Dites pas Ah ben, v'là, une alinette. Non, c'est le panneau des voies sans issue. Mais bon, moi, j'appelle ça une alinette. Mais c'est une voie sans issue. C'est pas Allumer le feu. Allumer le feu. Bon, arrête. Je ne me sens pas comme le Choni. Choni Holiday. Donc ouais, c'est sympa. On voit des petites maisons toutes neuves ou presque toutes neuves. On voit que ça se construit bien sur ce petit village-là. ça a l'air de faire à beaucoup de monde. Voilà. Donc là, j'ai contourné. Je vois Ah, je me repère. Il y a l'église en face. Ça, c'est un coin de repère pour moi. Donc je sais que je vais sortir sur le côté de la maison de retraite. Au lieu de passer... Je vais passer devant quand même. Mais d'habitude, je ne passe pas dans ces rues-là. Donc, d'habitude, je ne passe pas devant ce côté-là de la maison de retraite. D'habitude, j'arrive de la droite. On voit le truc qui clignote de la pharmacie, là-bas. D'habitude, j'arrive de droite et puis je vais... Bon, là, je vais prendre à gauche, forcément. Mais d'habitude, voilà, je vais arriver de la droite et puis je file comme ça. Donc ils sont en train de goudronner, de refaire les goudronnages. Ils refont les routes, quoi, en fait. Donc là, pouf, une hauteur. On redescend, pouf, c'est des ralentisseurs. Et puis là, je vais prendre en direction de Toircé. Voilà. Et on va bientôt... Ma vidéo va bientôt se terminer. J'avais commencé à travailler ce matin. Heureusement que j'ai réussi à faire une sauvegarde de mon travail avant la coupure du courant. Ça, c'est embêtant quand ça coupe d'un seul coup. Mais heureusement, j'avais réussi à... J'avais sauvegardé mon travail avant que mon amie Pierre vienne pour son cours. Juste avant, j'avais sauvegardé et j'ai bien fait. Parce que bon, j'avais laissé l'ordinateur allumé pour pouvoir continuer ensuite après son départ. et pendant que je donnais le cours, coupeur de courant. Alors, qui me dit coupeur de courant ? Bon, sur les ordinateurs portables, ça ne pose pas de problème puisqu'il y a la batterie. Donc, on a pu continuer. Par contre, pour envoyer un mail, j'ai dit... il faut attendre que la boxe et qu'il y ait du courant. Après, une fois qu'il y a du courant, il faut attendre que la boxe elle se réinitialise. Et puis, une fois qu'elle est initialisée, on peut envoyer le mail. Donc là, je suis toujours en direction de Thoirse. Je suis sortie de Valenjou. Là, il y a les virages. Et puis, bon, j'ai coupé, de toute façon, une bonne partie de la route. Voilà. Là, je pense que j'arrive... J'arrive bientôt sur Thoirse. Ouais, j'arrive presque là. Voilà, Thoirse. La pancarte, Thoirse. Je passe... Alors, il me semble que ça doit être le veillon qu'on passe. Je ne sais même plus. Et puis, je vais tourner à droite. À un moment donné, je tourne à droite. Direction le village où j'habite. Je ne vous dirai pas le nom. Non, non, non. Voilà. Donc, je vais quitter Thoirse. Et puis, quand la vidéo va terminer, je vais vous quitter aussi. Donc, j'attends un petit peu encore. Je suis toujours un peu dans Thoirse. Voilà. Alors, il y a des travaux aussi. Il y a des travaux aussi. Il y a des travaux aussi. Voilà. Et donc, je continue en direction du prochain village. Mais, je ne vous dirai pas lequel. Et je vais vous faire plein de scrap bisous. Je vais enregistrer cette vidéo. Je vais vous la poster certainement en fin d'après-midi quand je serai revenue du médecin. Allez, je vous laisse. Scrap bisous à tout le monde. A très bientôt. Scrap bisous les copains, les copines. Et... ... ... ... Sous-titrage FR ?